Générique Ça va, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, 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 mon Silou. Quelle émission ! Dis-donc, j'ai suivi l'émission. En fait, très sympa, Christine. J'ai envie de dire Kiki de Ligonesse. Très sympa. Un peu... Un peu étrange, quand même. Je dirais souriante, peut-être trop souriante, même. Non, mais Léa... Xavier va bien. Il est aux Etats-Unis. J'ai la lettre. J'ai des éléments. Voilà, il est... Ah, mais j'ai sa vérité ! Xavier... Xavier est espion international. Voilà, je peux pas le dire, mais voilà. Xavier et Joe Biden, ils sont comme ça, voilà. Il sera ministre de la Défense, voilà. Mais enfin, je tenais à vous dire, les enfants vont bien, voilà. Les chiens aussi, les chiens... Tais-toi, Léa ! Le chien va bien aussi. Ils sont à Los Angeles, ils ont beau temps, voilà. Voilà. Non, alors... Il y a un moment... Il y a un moment qui a été génial, quand même, c'est la partouze à la paroisse, quand vous avez posé la question. Non. Moi, ça m'a intéressé. Je crois que ça m'a excité, même, et... Parce que... C'est quelle paroisse, en fait ? Parce que... Ça peut me donner... Ça peut me donner envie de rentrer à la messe. Voilà. Enfin, voilà. Là, l'émission est super. L'émission vous a plu, ce soir. Ce soir, oui. Il y a un Patrick. Tout est très bien. Et... C'est mieux que... Je ne sais pas si vous avez regardé la semaine dernière. C'est pas... On a eu un problème. La mayonnaise n'a pas pris, Philippe. Alors, c'est comme ça, ça arrive. On se l'est dit en sortant d'émission. Je vous revois dans le couloir. Quelle émission de merde, vous m'avez dit. Et... Non, parce que c'était... Il y avait un problème... C'était dérythmé. Il y avait un problème de rythme. Voilà. Et la preuve, je vous le prouve. Je ne vois pas la corde, je suis trop gros. C'est là. Ah, mais c'est pas la bonne corde, quel con. On n'est pas tous égaux devant la guitare. Voilà. Alors, heureusement, Christophe, que vous n'aviez pas le même problème de cadence quand vous animiez. Sinon, votre émission culte, « Coucou, c'est nous », ce sera appelé « Coucou, c'est mou ». C'est vrai qu'on dirait un peu un slogan pour des pilules pour les gens qui ont des problèmes d'érection. « Coucou, c'est mou ». Alors, heureusement, après ce raté musical... C'est une idée, hein ? Ben oui, on peut lancer un truc. Vous avez un peu remonté le niveau, chère Léa, chère Christophe, puisque vous avez accueilli une star américaine, une star internationale, Mickey Rourke, qu'on revoit. Et... Ben où ? À l'émission, ok, où ? C'est pas Mickey Rourke ? Excusez-vous tout de suite. C'est Sylvie Vartan. Ah, d'accord. Vous êtes sûrs ? Moi, sans mes lunettes, vous savez... Parce que je me disais, pourquoi Mickey Rourke chante « L'amour, c'est comme une cigarette ? » Ça n'avait pas de sens. J'aimerais bien les revoir les deux ensemble, quand même. Sylvie est à droite. Sylvie me regarde ce soir. D'accord. Il y a un côté, quand même, Dupont et Dupont. Alors, du coup, on ne sait pas lequel a joué dans Madame de Fire. C'est lequel des deux. C'est encore une autre personne, d'accord. En plus, Sylvie nous regarde. On embrasse Sylvie Vartan qui nous regarde. Une dernière fois. C'est la dernière fois. C'est possible, oui. Aurélien, Aurélien, il va faire ça avec toi la semaine prochaine. Tape-toi tout de suite. Je reviens en vrai. Non, 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 prends les devants. Lundi, le Sénat et l'Assemblée nationale la réunion en congrès à Versailles ont entériné l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. Oui. Les députés, les sénateurs et les Français étaient contents. Les Versaillais, un petit peu moins. Parce que là-bas, il y a des cathos un peu traditionnalistes, un peu... Un peu... J'ai des points. Un peu vieille France. Vous voyez de qui je veux parler. Habituellement, chez les Jean-Hubert, les Marie-Charlotte, les deux Ligonnès, les deux Saint-Sernin, demandez à Paul. Paul et ses 14 frères et sœurs, vous le diront. Dans ces familles, dès qu'il y a un tiers cadré, il y a but. Surtout s'ils sont 40 dans une paroisse, il y en a forcément un qui va la mettre au fond. Et j'ai des éléments. Bref, on rappelle que l'IVG, c'est jusqu'à 14 semaines maximum. On peut aller, bien sûr, jusqu'à 7 ou 8 ans après l'accouchement pour les enfants qui courent dans les TGV. Parfois, les parents hésitent à garder l'enfant, mais ils ne peuvent pas en parler au fœtus parce qu'il est trop petit. Et en plus, ils se récontent, forcément. Donc, les parents en parlent à l'enfant beaucoup plus tard. Quand il est ado, vers 13 ans, souvent, la maman dit à son enfant « Si j'aurais su que t'étais aussi con que ton père, je t'aurais pas avorté ! » Et ça, Françoise Dolto est formelle. Il ne faut pas le faire. Ce n'est pas recommandé. Ce n'est pas bien pour l'estime de soi. Ce n'est pas très Montessori, si vous voulez. Les sénateurs républicains Bruno Retailleau et Gérard Larcher, ils étaient opposés à l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Le premier, Bruno Retailleau, a voté contre. Le second, Gérard Larcher, qui était sur notre plateau il y a quelques semaines, eh bien, il s'est abstenu. Oui. Alors, Gérard, je peux comprendre son hésitation, visiblement, car il est enceinte. Non, mais ça nous est tous arrivé de faire la gaffe, de dire « Ah, félicitations ! » Non, machin. Donc, pas de gaffe. Mais lui, visiblement, il a dépassé les 14 semaines. Je pense qu'il a dépassé le terme. Alors, Gérard, il faut absolument faire sortir cet enfant. Alors, soit en enfumant du papier journal, on peut glisser du papier journal à l'intérieur, ou soit en agitant une PlayStation devant et en général, l'enfant sort. En tout cas, je suis persuadé que quand l'enfant va sortir, il va dire « Bonjour, papa ! » et il aura muet, forcément, il va direct aller passer son permis. Alors, la question, c'est pourquoi les hommes s'opposent à l'IVG, quelque chose qui ne concerne que les femmes ? Après tout, c'est le corps des femmes, ça leur appartient, de quoi je me mêle. C'est comme si les hommes, demain, étaient contre les prothèses mammaires. Et qu'ils disent « Mais non ! On ne peut pas faire ça ! Des gros seins, comme ça, ça ne va pas ! » Non, c'est un très mauvais exemple parce que... Non. C'est rare que... C'est rare que les hommes soient contre. Donc, non, non, l'exemple ne marche pas. Pardon. Tant pour moi. Emmanuel Macron a exhorté les alliés de l'Ukraine à ne pas être lâches face à la Russie et à reprendre l'initiative pour remporter cette guerre. On va en parler tout à l'heure avec vous, Mélissa. Oui, oui. Alors, Macron menace à nouveau Poutine alors qu'il ne fait pas le poids. C'est comme si moi, j'embêtais Aurélien. Tu vois, je suis lucide. Donc, voilà. Non, alors on retrouve ce manque de lucidité chez la race canine. Ça nous est tous arrivé de voir un petit yorcheur dans la rue qui emmerde un rottweiler qui n'a rien demandé. Et t'as envie de dire au petit yorcheur « Il ne faut pas y aller, ça va mal se passer. » Alors, l'attitude belliqueuse de Macron ne fait pas l'unanimité. L'autre chancelier allemand Olaf Scholz prend ses distances. Scholz, qui n'a pas seulement un nom de chausson orthopédique pour seniors. Vendu en pharmacie, il en a aussi le charisme. Avec cette tête, tu fais le dîner de con, mais ce n'est pas crédible. Alors, le chancelier allemand l'a dit, vous le savez tous, si vous avez comme moi acheté le Frankfurter Allgemeine ce matin. Il a dit très précisément « Der französische Président Macron hat auf einem Besuch in Prague gefördert sich nicht feige den Herausforderungen d'un Krieg zu verschließen. » Qui veut commenter en premier ? Mélissa, c'est vous qui voyez. Mélissa, je vous laisse. Elle répondra après. Non, non. Elle répondra après. Non, non. Un mot sur les rumeurs de rivalité entre Emmanuel Macron et Gabriel Attal. Selon certains, le président serait irrité par l'activisme du Premier ministre. Alors, c'est vrai qu'il n'arrête pas, Gabriel Attal, il bouge tout le temps. Emmanuel Macron commence à se demander s'il n'aurait pas dû le faire vermifugier en même temps que Nemo. Alors, Gabriel Attal est à droite, mais il y a la même tristesse dans le regard. Ils se ressemblent. Ils se ressemblent énormément. Bon. On va terminer avec le monde enseignant qui fait face à une série d'agressions et de menaces de mort visant des professeurs. Ces violences revêtent parfois un caractère religieux. C'était un professeur, un simple professeur qui pensait que savoir était un grand-dresseur. Ah, Francis Cabrel, tu nous manques ? Putain de sida. Alors, on est... Oh, non ! Oh, non ! Non, c'est vrai ! N'importe quoi ! Eh, il est tard, je suis crevé. Oh, OK. Bon. Non, mais... Non, mais... Non, mais... Non, mais... Ça fait deux autres infos. Les gens remettent dans l'ordre tout. Alors, non, mais c'est vrai que les profs ont un problème avec... Mais si les profs faisaient un peu de sport aussi, voilà, il y aurait moins de problèmes d'autorité. quand on est enseignant et qu'un élève menace de vous assassiner, il y a deux réactions qui se mélangent. Il y a la première, évidemment, c'est la peur et la deuxième, c'est la fierté du devoir accompli si l'élève ne fait aucune faute en français en proférant sa menace. Et là, on est un petit peu contents. Donc, le prof peut dire ce que je te propose, Jean Toufic, c'est que moi, je vais te mettre 20 sur 20 et toi, en échange, tu poses ce sable de 70 centimètres qui nuit un peu à la fluidité de notre dialogue. Voilà, comme ça, on est sur du gagnant-gagnant, Jean Toufic. Une commission d'enquête du Sénat a présenté un rapport qui formule des recommandations pour renforcer le respect de la laïcité à l'école. Alors, j'appelle la définition de la laïcité, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire sans faire chier les autres. Voilà. C'est pas du château brillant, mais ça a le mérite d'être clair. Protéger la laïcité, c'est un beau projet parce que c'est vrai que la laïcité, c'est comme la porcelaine de Limoges ou comme un couple dans lequel un seul des deux est échangiste, c'est fragile. Alors, on assiste à une montée de la pression islamiste dans certains établissements. Ça tombe bien parce que ça va détendre tout le monde. J'ai écrit une super vanne sur l'islam radical. Alors, c'est deux islamistes qui rentrent dans un sex shop et... Excusez-moi. C'est ma femme. Allô ? Non, non, tu me déranges pas. Je suis au bureau, là. Non, c'est le bureau. Tu sais, on se fait chier un petit peu. Non, il y avait de... Christine de Ligoneski qui... Très sympa. Très sympa. Non, ouais. Et le Marie Cocu, très gentil aussi. On le sait tous. Allez, voilà. Non, 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 non. Écoute, sinon, ça va. Voilà, je torche la deuxième chronique comme d'hab et je rentre. Voilà, bisous. Voilà. Pardonnez-moi. Oui, qu'est-ce que je disais ? Oui, alors, ma blague sur les deux islamistes était excellente et ça prouve... Ça prouve qu'on peut rire. Votre courage. Mon courage et ça prouve qu'on peut rire de l'islam radical quand on a des couilles. Voilà. Rires. Applaudissements.